Bonjour à tous, je vais vous expliquer l'astuce pour obtenir votre ebook totalement gratuitement. En quelques clics, vous allez voir que ce n'est pas bien compliqué, donc suivez bien la vidéo. Actuellement, tel qu'il est, vous êtes en train de regarder la vidéo comme ceci. Je vous invite tout de suite à vous rendre dans la description, à cliquer sur le premier link que vous allez retrouver ici. Donc ça vous emmènera sur cette page. Alors ici, vous allez retrouver la couverture propre à votre ebook, à cette vidéo. Vous n'aurez plus qu'à cliquer sur Forma Kindle. D'ailleurs, ici, normalement, il y a marqué 0€. Vous pouvez aussi cliquer ici. Moi, ce n'est plus le cas parce que, évidemment, j'ai déjà obtenu ce livre gratuitement pour la vidéo. Donc vous pouvez cliquer ici ou ici. Ça va vous rediriger vers votre ebook propre à la vidéo. Donc vous allez retrouver la couverture de votre ebook juste ici. Moi, pour l'exemple, j'ai pris Harry Potter et la Chambre des Secrets, tout simplement. Pour vous expliquer un petit peu comment on va procéder, on va profiter de l'offre d'essai gratuite de 14 jours. Donc là, il le précise, renouvellement automatique à 9,99€ par mois, une fois la période d'essai terminée. Sauf que nous, nous allons résilier l'offre une fois qu'on aura l'ebook, tout simplement. C'est-à-dire qu'on va s'inscrire gratuitement, obtenir l'ebook gratuitement et résilier l'offre. Donc vous n'allez débourser 0€. Je tiens à le préciser. Vous n'allez débourser encore une fois 0€. Donc n'ayez crainte pour le coup. Vous le voyez ici, vous pouvez résilier votre abonnement à tout moment sur Amazon Central League. Et c'est exactement ce que nous allons faire. L'avantage, c'est que dès que vous avez l'offre gratuite et que vous obtenez l'ebook, il restera disponible dans la bibliothèque. Donc même après résiliation, c'est-à-dire que même après avoir résilier l'abonnement, vous aurez l'ebook de disponible. Vous pourrez le lire en faire ce que vous voudrez comme si vous l'aviez acheté. Sauf que ce ne sera pas le cas parce qu'on l'aura eu gratuitement encore, je le précise. Donc pour commencer, pour se faire, pour profiter de cette offre, il faut deux points. Donc premièrement, un compte Amazon, ça coule sous le sens. Et deuxièmement, un moyen de paiement parce qu'effectivement, il faut qu'il y ait une carte enregistrée pour pouvoir profiter de l'offre. Parce que n'oublions pas leur objectif à la base, c'est ça, c'est renouveler l'offre automatiquement à partir de 9,99€. Voilà, c'est ça leur objectif. Nous, encore une fois, on va profiter de l'offre pour obtenir l'ebook et résilier tout de suite après pour avoir l'ebook gratuitement, sans risque de débiter, quoi que ce soit. Donc on y va. Démarrer l'essai gratuit de 14 jours. Donc voilà, vous allez être redirigé vers cette page. Effectivement, il faut cocher le fait que je vais utiliser ce mode de paiement. Donc ici, ma carte. Donc utiliser ce mode de paiement. Il le précise bien, votre carte sera débité de 9,99€ chaque mois après, du coup, la fin de l'offre d'essai gratuite. Donc on se retrouve juste ici. Il suffit de cliquer sur « Gérer votre abonnement ». Vous allez retrouver vos articles empruntés. En l'occurrence, pour moi, c'est Harry Potter et la Chambre des Secrets. Donc emprunté, pourquoi ? Parce que tout simplement, ce livre sera disponible totalement gratuitement, comme vous le souhaitez, mais de cela pendant les 14 jours d'essai. Ce qui est déjà pas mal en soi, pour le coup. Donc vous pouvez dès maintenant le lire. On peut s'apercevoir emprunté le 21 mars. On est bien le 21 mars. Je suis membre depuis aujourd'hui, pour le coup. J'ai 14 jours d'abonnement. Etat de facturation, le 4 avril 2021, vous serez facturé de 9,99€ par mois. Moi, ce ne sera pas le cas, parce que je ne vais pas attendre le 4 avril. Je vais vraiment résilier tout de suite, en fait, tout simplement. Vous pouvez vous rendre ici, gérer l'abonnement, résilier l'abonnement. Hop ! Ils vont vous le préciser encore une fois. Nous sommes désolés de vous voir partir, mais vous aurez accès à vos titres empruntés jusqu'à ce que votre abonnement se termine le 4 avril. Ensuite, vos titres empruntés seront retirés de votre bibliothèque et vous ne serez plus facturé. Tout simplement, donc, annulez l'abonnement. Et voilà. Merci, votre abonnement a été annulé. Votre abonnement pendra fin le 4 avril. Il ne sera pas renouvelé, donc ce sera totalement gratuit, en fait. Le titre emprunté seront ensuite retirés de votre bibliothèque et ne seront plus facturés. Voilà. Tout simplement, n'hésitez pas à partager la vidéo, à laisser un commentaire. Moi, je repars à mes lectures. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?